Je n'en peux plus, j'ai tellement faim! C'est quoi ce bruit là-bas? C'est quoi Betty? Oh non! Alors quoi faire? Oui, ça m'aide! Betty adore les skittles! Vas-y, accroche-toi! Ouais! Quoi? Il pleut des bonbons? Accroche-toi, je vais faire ton bel gâteau! Quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Je crois qu'il est fâché, d'accord, prends le gâteau! C'est ça, je vais demander le challenge! Où sommes-nous? Ouais, on l'a mis en colère! Bon, je veux des gaufres! Comme sur la photo! Sur le dessin, ouais! Bien sûr! Je suis prêt! Oui, une spatule! En action! Comme c'est bon! Oups, désolé! Tellement simple! Il est temps de se mettre au travail! Je mets beaucoup de farine, Je casse deux oeufs! Et bien sûr, j'ajoute du sucre, un peu de lait, de beurre! Et maintenant, il faut tout mélanger! Regardez après, Ben! Il y a tellement de choses à prendre! Maintenant, je vais rester là, pas dans les bols! Comme ça! Ajoutez un peu de colorant en rouge! Et mélangez le tout! Vous voulez un concours de vitesse? Eh bien, encrochez-vous! Voilà! Toute ma pâte colorée est prête! Il ne me reste plus qu'à le verser sur le gaufrier en alternant les couleurs! Génial! Il est temps de faire pire ma gaufre! J'adore le Nutella! Quoi? Il a déjà une gaufre! Il faut que j'ai manqué quelque chose! C'est vrai, du Nutella! Je vais ajouter de la farine! Et le lait dedans! Et maintenant, je vais mélanger le tout! Je vais verser la pâte dans le gaufrier! Et voilà, je suis prête à tout cuire! Je suis sûre que la gaufre au chocolat sera son goût! Alors, qu'en pensez-vous? Voilà, je vais bien décorer tout ça! Bien sûr, le chocolat! Et un peu de Sprinkles! Un arc-en-ciel! Comme c'est beau, ça! Est-ce que ce sont des gaufres? Et moi, pour moi, ce sont des vrais gaufres! Avec le sirop d'érable, bien sûr! Et bien sûr, des frises pour la petite décoration! Et voilà, ma gaufre! Restez simples! Oh wow! Mamie et le chef vont bien décorer leur gaufre! Et moi aussi, je vais bien décorer! Et je vais faire avec des skittals! Je pense que c'est sympa! Par contre, il ne manque plus rien! Mais bon! Alors, bon appétit! Wow! Je ne sais même pas par où commencer! Voilà, des gaufres arc-en-ciel! J'adore l'odeur! Oh, ils sont super bons! Génial, Ben! Maintenant, je vais goûter ça! Des bonbons et le chocolat! Oui, la combinaison est parfaite! J'aime beaucoup! Et les gaufres de ma mamie! J'en bave! Ça a l'air génial! Juste comme sur mon dessin! Oh, comment c'est bon! Mais je ne sais pas quoi choisir! Oui, c'est super bon! Oh, il y a un arc-en-ciel! Oh, oui, c'est super bon! Je veux tout manger! Miam, miam, miam! Oups! Betty, ça va? Et qui a gagné? Bon, qu'est-ce que ça va être cette fois-ci? Ah oui, j'ai presque terminé! Voilà! Je déguste le poulet! Facile! Attends, mais où est-ce que je peux en avoir? Non, on est loin, ça! Bon, arrête! C'est juste le poulet! Et je vais bien les préparer! Je vais mettre beaucoup d'huile, l'épicée, et après, je vais vraiment mettre beaucoup d'herbes, ou des épices. Maintenant, je vais couper des pommes, et elles sont aussi parfumées! Génial! J'aime beaucoup! Je vais en mettre à l'intérieur. Et les autres, je vais mettre à côté. Voilà! Il est temps de mettre tout ça au four. Miam, il a déjà tout fini? Hum! Par contre, moi, j'ai une idée. Je vais prendre des chips épicés, et je vais ajouter la sauce Tabasco. Maintenant, je vais faire tout ça comme ça. Et regardez! C'est une panneau pour le poulet, en chitos en plus. Il faut que tu ailles là-bas, ça va être cool! Oui, c'est presque prêt. Pas au four! Non, mais qui cuisine comme ça? Regarde comment il faut faire. Tu prends le poulet, le sel, du poivre, des épices. Et voilà, on fait le petit massage. Après, je mets tout ça sur le poêle frais, mais sur le grill. Et un peu d'huile, il faut bien les surveiller. Oh, wow! Mon ami n'a pas perdu de temps. Le poulet est cuit. Quelques tranches d'orange et une décoration sur les pâtes. Sur les... Ouais, sur les cuisses. Kate, vas-y, surveille ton plat. D'accord. Hum, oui, ça va être super pour moi. Oh! Comme c'est épicé! Oh! C'est super épicé. Ouais, par contre, regardez, c'est super. En fait, j'ai fait cuire les cuisses. Voilà. Parfaitement cuite. Je le servirai sur une fontaine. Je vais ajouter du fromage. Voilà. On a fondu au fromage. Betty, je pense que tu vas bien apprécier. bon appétit. Wow, tout est si différent. Est-ce que c'est une fontaine de fromage? Je vais commencer par ça. Je vais prendre dans la sauce cette cuisse. C'est un goût incroyable, je pense. Eh oui, c'est Lucas. faut aller aux cuisses. Je ne sais pas. Je vais commencer par ça. Oui, ça a l'air super répétissant. Oh non. C'est tellement fou. Je brûle. Non, mais il faut manger beaucoup. Wow. C'est mieux là. Oh. Pour les deux mamies, ça a l'air pas mal. Wow. J'adore l'odeur. Oh wow. Mamie, c'est incroyable. T'as gagné. Je ne peux pas m'arrêter. Ouais. Mamie, c'est la meilleure. Merci beaucoup, ma petite fille. Alors, qu'est-ce que ça va être cette fois-ci? Moi, je veux des frites. Vous pouvez le faire? Bien sûr, ça va être facile. Mamie va se débrayer. Ah, mes vieux os, mes doigts. Mais moi, je peux le faire. Ouais, il n'y a rien de difficile. Je vais couper les pommes de terre. Le couteau est coincé. Et vas-y. Aïe. C'est pas moi, c'est mamie. Quoi? Chérie, ne distriez pas, mamie. Quoi de mieux que des pommes de terre rustiques? Je vais les mettre dans une casserole. Comme ça, les arroser de l'huile. et mettre beaucoup d'épices. Et du brin, de romain. Arrêtez. Vous allez m'aider mes deux mains. Je vais vous montrer ce que c'est mon appareil de cuisson professionnel. quelques tours et les pommes de terre se sont transformées en spirale. Vous avez vu tout ça? Il faut faire faire tout ça dans une casserole. Et moi, j'ai fini de couper les pommes de terre. Maintenant, je vais tout mettre dans le grippant. Et voilà. Il faut juste l'attraper. c'est un peu raté, mais bon. J'ai tout ramassé. Comme ça. Tout comme j'ai mangé d'eau. Ouah? Ça, c'est à moi. Mes pommes de terre sont cuites. Oh, quel goût et quelle odeur. Il faut juste arroser sur ce fromage. Comme ça. Oh, c'est banal, ça. C'est comme ça qu'il faut faire. Et la sauce barbecue, c'est vraiment parfait. La meilleure, ça, c'est le ketchup. Je suis sûre que Betty va être d'accord. Oui. Génial. J'ai commencé par celle-ci. Elle est comme sur les photos. Je mets du ketchup et je vais goûter. Oh, ça sent le McDo. Et oui, ça a un goût si cool. Maintenant, les frites de mamie. Il y a tellement de sauce. Pas mal, mais pas exactement ce que je voulais. Wow, qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air vraiment délicieux. Et quel est le goût? Je vais tremper dans le sauce. Et maintenant, je vais goûter. Wow, Ben, c'est un génie culinaire. Oui, j'aime beaucoup. Oh oui, je suis le meilleur. Je veux dire merci. Et nous allons commencer par une gaufre. J'espère que vous pouvez le faire. Oh, c'est facile. J'ai tellement de gaufres différentes dans ma vie que j'ai l'air resté dans ma tête depuis toujours. Il faut commencer par neuf. Oh, et pourquoi comme ça, l'homme doit être manipulé avec soin et regarder à ton air? Mais quelle différence la fédule est l'essentiel de tout faire avec amour. Et j'ai beaucoup d'amour. Je prépare les meilleures gaufres pour ma petite fille, Paige. Tes gaufres sont n'importe quoi. Ma gaufre, par contre, sera brillante et très jolie. Voilà, juste comme ça. C'est quoi le problème? Je fais attention au goût et pas à l'apparence. Et ma petite fille aussi. Un, deux, et voilà, mes gaufres sont prêtes. Ouais. Oh, déjà prêtes? Je crois que je suis un peu en retard. J'ai même pas encore commencé. Qui a besoin de toute cette farine de tout soler de toute façon? Pourquoi pas faire des gaufres avec Skittles et des M&M's? Oups, il semble que des bonbons ne sont pas faits pour ça. Je suppose que je vais devoir faire des gaufres standards. Mamie, comment tu dis qu'il faut faire? Il faut juste se débarrasser de ces gaufres sucrées ratées d'une manière ou d'une autre. En fait, je mets de la farine à neuf, comme ça. Pourquoi pas? Ouais, je fais juste comme ça. Du chocolat? C'est bon, ça. Ouais, peut-être ça rendra mes gaufres chocolatées aussi. Heureusement que je n'ai pas utilisé tous les bonbons Skittles. Je vais les utiliser pour décorer ma gaufre. Génial. Tadam, moi aussi, je suis prête. Je vais décorer mes gaufres avec de la trompe fouettée, des pailles colorées. Manip, sois jalouse en silence. Mais de quoi je dois être jalouse? Je vais saupoudrer mes gaufres de miel car je sais qu'est-ce que Paige préfère. Ouais, juste comme ça. Beaucoup de miel. C'est génial. Alors, ma petite fille, t'es prête de choisir le gagnant? Plus précisément, admettre que ce sont mes gaufres qui sont les plus savoureuses ici. Ah bon, je vais commencer par les gaufres de Ben. Ouais, j'aime beaucoup le chocolat à les Skittles. Hum, miam, je passe à autre chose. C'est maintenant le tour du Tina. Les gaufres du chef. Ouais, ça a l'air tellement bon. Génial. Magnifique. Alors, il est temps d'essayer les gaufres de grand-mère. Elle se souvient que c'est moi qui aime le plus les gaufres au miel. Oh oui, c'est ça le goût. Ce sont les gaufres les plus délicieuses que j'ai jamais goûtées de toute ma vie. Mamie, t'as dépassé toutes mes attentes. Ah ouais, je te l'avais dit. Je suis toujours su que je gagnerais. Préparez pour moi cette fois-ci ce poulet-là comme celui de KFC. Du poulet? Oh ouais, j'ai une idée. Je sais pas vraiment ce que c'est KFC, mais ça n'a pas vraiment d'importance. je vais juste mettre un peu d'huile et je vais cuire tout le poulet au four. Ouais, comme ça. Regardez. Et on danse. Et on danse. il s'avère que le poulet cru a l'air très drôle. Je peux même jouer avec. Oh, vous êtes bizarre, vous. Vous devez faire une bagnure pour le poulet KFC. Il faut un oeuf. Maintenant, on fouette l'oeuf. Après, on prend la chapelure qui va être faite avec du pan. Après, des épis. Ouais, on les met juste comme ça. On peut du sel, du poivre et on mélange. Ouais, maintenant, il faut tremper un morceau de poulet, par exemple, une pisse dans l'oeuf et puis dans la chapelure. Voilà, comme ça. Ensuite, il suffit de faire tirer le poulet dans la poêle. Ouais, c'est trop facile. Le vrai poulet est servi avec un plat d'accompagnement. Il doit être cuit dans un four et pas dans une poêle. Voilà. Et pendant que je t'attends, j'aurai le temps de faire un peu de tricot. Ouais, comme ça. J'aime beaucoup de faire ça. Tada, voilà mon pull. Oh, le poulet d'ailleurs est en route lui aussi. Il est temps de le porter à sa place. Moi, j'adore l'odeur. Oh, le poulet qui a resté peut-être cuit sur le feu. Pour cela, je vais verser du liquide d'allemand et j'essuie et mettre le feu. Oh, le feu, il faut l'éteindre tout de suite. Mais qu'est-ce que vous faites ? Ce n'était pas un feu, c'était la façon dont le poulet était cuit. Non, mais n'importe quoi. Je ne le savais pas. Ben, pourquoi tu fais des bêtises, toi ? Tina et moi, c'est fini pour nous. Déjà, je dois faire quelque chose. Je ne vais pas cuisiner, bien sûr. Je vais donc devoir commander du vrai poulet pour les KFC. Ouais, comme ça. Paige l'aime vraiment. C'est le moment de choisir le gagnant. Comme tout semble appétissant. Sauf pour la version de Tina. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Non, ça n'a pas l'air appétissant. Alors, je ne mange pas ça. Mais je vais certainement essayer le poulet de mamie. Ouais. C'est bon, vraiment ? Mais ça ne ressemble pas du tout à du poulet KFC. Voyons ce que Ben a préparé. Ouais, c'est le même poulet que celui du KFC. Comment t'as fait pour qu'il soit si bon et si semblable ? Ben, t'as définitivement gagné dans ce tour. Ouais, génial. Parfait. Ouais, ouais. Je sais ce que Pêche préfère. Et enfin, je veux des spaghettis pour moi. Voilà, juste comme ça. Oh, ouais. Bien sûr, je fais souvent des spaghettis dans mon restaurant. Pour cela, je fais même les nouilles moi-même ou des pâtes. Je dois d'abord tamiser la farine. Heureusement que j'ai tous les éléments essentiels pour cela. Maintenant, tu dois ajouter un peu d'eau à la farine. Comme ça. et mélanger le tout jusqu'à ce que ce soit lisse. Ouais, comme ça. En bonne consistance. Ouais, je fais comme ça. Et voilà, c'est fait. Il est maintenant temps de transformer la pâte en spaghettis. Pour cela, il faut l'étaler joliment. Comme ça. Regardez, apprenez. Ouais, je l'étale très bien. J'adore l'étaler. De faire des spaghettis est vraiment mon loisir. Regardez. Maintenant, je le fais comme ça. Mais pourquoi tu fais cela? Les spaghettis ordinaires sont aussi très très bons. Il suffit de les casser en deux et de les mettre dans une casserole pour les faire bouillir. Ouais. Regarde, comme ça. Non, mais n'importe quoi. Oh, ouais, regarde. Je me demande s'il y a un moyen facile de faire des spaghettis. Oh, waouh. C'est vraiment super cool. Ouais, je pense que c'est un bon live rack. Il faut d'abord remplir avec un peu d'oeufs cette séance. Puis, tu presses tout dans la casserole. Mamie, t'aimes bien cette idée? Euh, Pourtant, rien n'a meilleur goût que des pâtes ordinaires avec du ketchup. C'est une option polyvalente pour tous les moments. Et bien sûr, tu ne peux pas oublier le beurre. Ouillez-le que tu veux. Ça rend les pâtes encore plus bonnes. Où est le beurre comme ça? Eh bien, bien, n'importe quoi. Je viens de finir mes spaghettis faits à la main. Il est grand temps que je les fasse bouillir. Bien sûr, les spaghettis seuls ne sont pas très récidants. Je dois ajouter du blanc de poulet. Je vais le faire brire séparément pour pouvoir le jeter sur les spaghettis. Voilà, regardez. Maintenant, mon plat est prêt. On dirait un repas coûteux dans un restaurant. Tu dois manger ça avec des baguettes. C'est la bonne chose à faire. Ouais, regarde. Comme ça. Euh, ma recette, par contre, n'a pas du tout marché. Ouais, LifeRack stupide. Ça ne marche pas du tout! Ouais. Désolée, il est temps d'essayer les pâtes. Elles ont l'air vraiment délicieuses. Sauf pour celles que Ben a faites. Elles ressemblent plutôt à un oeuf ou un plat pas très bon du tout. Je ne veux pas les manger. Voyons ce que mamie a fait. Ah, ça a l'air bon. Bon, je goûte. Ouais, c'est vraiment délicieux. Mais c'est trop simple et facile. Tina, je vais essayer tes nouilles maintenant. Sauf que je ne sais pas comment manger avec des baguettes. Euh, mais si c'est comme ça qu'ils font dans un restaurant, je vais devoir apprendre. Mouais, miam. Ouais. Génial! Ce sont les meilleurs spaghettis que j'ai jamais mangés dans ma vie. Oh, mon talent a été reconnu lui aussi. J'ai toujours su que j'étais la meilleure cuisinière. Abonnez-vous à Moultudo pour ne pas manquer les mêmes challenges à la maison et délicieux. Nous heureux sont toujours prêts à te remonter le moral. À bientôt!